Bienvenue à tous dans un nouvel épisode donc là on vient de se réveiller on est sur une petite montagne il fait beau ça fait trop plaisir parce que là les derniers jours ont été un peu chaud genre ça fait deux jours qu'il pleuvait du coup bah pour dormir et même pour passer les journées c'était pas pratique quoi puis on a eu une petite mésaventure pas très très cool on s'était arrêté sur un parking pour faire la lessive et au moment de revenir il ya un mec qui était en train de fouiller le van en fait il avait pété une vitre je pense qu'il a fait mais il s'y connaît bien il a trop bien fait il a donné un gros coup ça doit être un mec qui fait ça souvent il s'est barré dans sa caisse mais bon on a perdu bah malheureusement on a perdu une stack de vol on a perdu ses papiers etc mais on n'a pas perdu plus que ça donc comme on dit hamdouleh tout va bien mais bon la santé ça va bien on respire ça fait plaisir c'est qu'une fenêtre ça va ça va plus être pire enfin finalement c'est une petite perte mais tout va bien le van est là il a piqué zéro disque dur zéro pc zéro drone on peut continuer le projet on s'en fout ça a été tellement rapide le mec il est monté dans sa fourgonnette et il est parti genre il a drifté on était vraiment dans gta on va peut-être vous mettre une petite photo des traces c'était vraiment n'importe quoi heureusement il ya une team qui était en train de faire en train de faire du montage donc il y avait aucun matos qui a été volé juste un sac de val donc ça fait quand même un petit peu chier mais en vrai ça aurait pu être pire donc plus peur que de mal mais ouais c'est vrai que ça fait pas plaisir pour le moral de dire que à tout moment quelqu'un peut venir voler tout ce qu'on a dans le van mais bon là on commence une nouvelle journée on oublie tout ça et on va recommencer à faire des dingues il ya la guardia pour rester qui vient d'arriver il n'a encore pas démonté nos tentes on va essayer de négocier pour pas avoir une amende on se tain on se tain on se tain ah ouais ok non mais nous hier c'est un peu pareil hein on s'est fait réveiller par la guardia civil comme d'hab mais cette fois ci on a pu négocier on n'a pas pris l'amende comme on l'avait prise de part des nas ça c'était pas ouf et aujourd'hui on va commencer une petite journée on sait pas trop on va aller mais on va trouver des spots sur la route on va improviser c'est une petite ville qui ressemble un peu à santorini en grèce et normalement on a repéré un cliff sur google du coup on va voir si c'est possible c'est juste derrière là il va falloir faire une petite coulée et puis le mesurer parce qu'il a l'air pas mal là il y a 17 mètres vous pensez il y avait 14 à chaque fois on se fait brine on a repéré deux spots de cliff il y a un 17 et un 22 on va aller faire une petite coulée et puis si elles font bah ça part j'ai investi dans une petite combi du coup parce que Wim Hof c'est marrant en deux minutes bon ben on vient d'arriver sur le spot il est juste ici donc là on va faire une petite coulée avec les gars on a pris des lunettes on va voir s'il y a du fond parce que on sait pas trop s'il y a du fond et l'eau elle est pas claire donc on va pas très bien donc on va aller faire une coulée en espérant qu'il y ait du fond bon là les gars sont partis faire la coulée nous on se dirige vers le saut pour voir où on va sauter exactement pour éviter de se prendre un rocher ou quelque chose c'est une sphère de ouf qu'il y a du fond l'avantage qu'on a c'est qu'on est en manifière année et du coup il y a pas de marée donc au moins c'est pas genre il faut attendre la marée haute ou quoi on est avec Flo on vient d'arriver au spot on va faire une petite coulée en vrai je pense vu le fond là bas bah je pense ça va le faire mais bon faut vérifier à chaque fois quoi alors il y a tellement de fond à la fin on voit plus rien c'est tout là ça fait un peu peur il y a du fond du coup ? bon apparemment il y a du fond du coup ça va clairement partir on va se chauffer sur celui là et après il y a le plus grand en haut on va voir ce qu'on peut faire là bas bah en vrai là ça va partir on a fait découler vu que les gars il y a du fond on a quadrillé une petite zone du coup bah si on atterrit dans cette zone ça sera bon vous faites un petit décompte les gens là 5,4,3 allez 7 4 3 2 1 et let's go 1 2 1 3 2 3 3 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 7 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 11 12 12 13 14 14 13 14 14 24 15 15 15 15 15 16 35 15 16 16 ça doit être à peu près pareil genre il y a du fond partout mais bon on vérifie moi ça le fait je viens de faire plein de coulées là il y a du fond c'est bon ça va pouvoir partir bah là on va faire un 22 mètres en gainer moi et Matt on n'a jamais fait aussi haut en plus moi là c'est genre la reprise c'est la première fois que je reclif déjà de 17 du coup ça fait un peu peur mais en vrai on est content je crois oui ça va le faire on va on va running genre c'est un peu en pente et on va vraiment courir genre prendre quelques pas d'élan et essayer de chiller au maximum en l'air et ça va être incroyable ça va être fou let's go les gars ça part ça part vous allez donc on 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 vient de ressortir de l'eau là on a fait le 22 avec les gars ça fait trop plaisir moi je reviens de blessure là et c'est ma première vraie session de cliff donc vraiment trop heureux d'avoir battu mon record de gainer le spot c'est flo qui l'a repéré il a juste vu une image sur google images et on a fait ça sent bon ça ça sent le prix vous êtes nombreux à nous demander ouais comment vous faites pour repérer vos spots bas c'est souvent sur google soit google maps ou images quoi et on cherche pas mal sur internet et dès qu'on trouve un truc intéressant c'est bon on va voir des fois ça merde et là franchement c'était cool et si on dit ça va un anio sabatico non mais une habida est ce que vous voulez voir un saut en briel oui faut juste passer le petit mur d'accord notre pote jérémy sérieux l'artiste l'unique le formidable il va se chauffer et je vous invite au spectacle là il y a jerem qui va sauter après que les gars ils ont fait leur gainer on va aller à l'eau pour si jamais il ya un problème ça part allo et là on arrive on arrive j'ai trouvé un téléphone un petit chermie je pense que si c'est mon premier 22 mètres et bah waouh c'est n'importe quoi les gars il Ils l'ont fait en gainer, je comprends pas comment ils font. En vrai ça m'a poké, je suis arrivé un peu sur le côté, ça m'a fait un truc bizarre mais... Là on est de retour dans le village avec les gars, il y a que sunset qui arrive bientôt. Du coup on va essayer de chercher des petits spots dans le village. Bon là après la petite session cliff, on est allé faire du repérage avec quelques gars. Parce que la ville elle a vraiment une architecture propice à bouger quoi. Genre il y a vraiment des sauts partout j'ai l'impression. Là on est en train d'essayer de chercher un accès pour aller sur un roof. Parce qu'il y a vraiment des sauts partout c'est sûr. Et les roofs ils sont tout carrés en fait. Du coup il y a des roofs partout en fait. On se trouve à Santorin pour ceux qui connaissent un peu le milieu du parcours. C'est là où il y avait pas mal de compétre Red Bull avant. Et bah vraiment l'architecture elle est pareille. Bon là on a potentiellement trouvé un accès. Mais c'est par des balcons. Là on est en train de faire la grimpe mais il y a plein de gens qui nous voient du coup c'est chaud. Par contre il y a clairement des gens sur leur balcon qui nous ont vu. J'espère qu'ils vont pas appeler les flics. Ah oui. Petit sunset au sommet. C'est incroyable ça. Comme les toits sont assez rapprochés il suffit de monter sur un toit pour avoir accès à plusieurs toits. Ce genre de spots. Genre il y a des roofs partout il y a des trucs partout. C'est juste qu'il nous reste pas beaucoup de lumière et que les gens ils sont pas ouf chauds. On saute sur leur toit. On essaie de leur expliquer mais je sais pas ils sont pas très joissés. J'ai trouvé un chat presse. En vrai ça a l'air pas mal. L'élan c'est sur une terrappe mais là ça va y a personne. Et j'atterris sur un espèce de carrelage bizarre. Mais en vrai ça a l'air d'être assez solide. Mais il est horrible. C'est contrebas donc c'est pas trop trop compliqué. Je vais essayer de le faire là. Que piensas ? Surprendido, j'ai vraiment surpris. J'ai rien. J'ai rien. Bon Mehdi il va revenir. Parce que finalement il souffre pour le side press. Mais il doit faire un bras qui est un peu mental. En fait il est pas loin du tout. Il est vraiment proche. Il faut pas se faire brain. Non mais c'est juste euh... Ouais. C'est dans la tête en fait. C'est du dosage et du mental surtout hein. Yes. Promisant. Je sais même pas comment on dit. Allez dis quoi. Ouah il fait chauffer hein. Vas-y. 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 Allez le mettre. C'est bon c'est bon. Regarde regarde pas. Regarde pas. Oh c'est bon mec c'est bon c'est mort. C'est bon c'est mort. Mais c'est là dessus. C'est un presse nu. Du coup on a demandé à une dame et elle nous a laissé passer donc c'est cool. Merci beaucoup. Oui merci beaucoup. Oui merci beaucoup. Et j'espère que vous allez faire bon et bien. Oui oui merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de journée, on a trouvé un petit spot avant qu'il fasse nuit, la nuit elle tombe dans une heure et là j'ai trouvé un petit challenge de reprise comme j'étais blessé, c'est un chat presse comme j'adore ça, c'est un chat presse en contre haut, je pense que je peux l'avoir, il n'y a pas beaucoup d'enjeu, il faut juste pousser. Bon c'était plutôt concluant, du coup là je pense que ça part, je vais tout donner et normalement ça va le faire. Et si je l'ai bien, je vais peut-être faire une petite line, on va voir. Oh lui ! Oh lui ! Bon la feuille, il va faire une petite line et puis moi je vais faire la line que j'ai déjà fait tout à l'heure mais genre derrière lui comme ça ça va faire un petit featuring, à chaque fois je filme des trucs comme ça ça me saoule. J'ai fait un petit défi, c'est de descendre les marches en équilibre sur les mains avec lui, on a trouvé ça. C'est marrant. Et si on arrive bien bah on va tester là bas il est un peu plus grand, avec de l'élan. Et si on arrive bien bah on va tester là bas il est un peu plus grand avec de l'élan. Oh, c'est chouant ! Oui ! Oh, il l'a mis trop bien ! What ? Oh, c'était magnifié ! Oh oui ! Yes ! Oh oui ! Yes ! On les ouvre à l'autre ! Vas-y, ça part ! C'était ? Ouais ! C'est toi ! C'est ça ! C'est ça ! Oh, c'est chaud ! Oh, c'est chaud ! Oui ! Allez ! Oui ! On va derrière ! Le Sherpress, il fait 1m60 parce que je fais 1m67. Tu penses qu'on va le faire ? Euh... Pour aller sur le mur derrière, je pense pas, mais... Si je vais sur le mur derrière, je louis, c'est obligé. Et l'oui ? Tu penses que l'oui va réussir ? L'oui, oui. En vrai, oui. Je pense qu'il a la paix. Il a la paix. Oh ! 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 Oh, il s'est fait ! Oh ! Il s'en a presque ! Vas-y, ça passe un peu chaud en frac, je pense. Ça c'est fait ça ! Ça fait plaisir ! Quand je courais là, déjà qu'il m'est arrivé là le saut, genre quand je courais, Genre pour prendre plus d'amplitude en hauteur, je me mettais comme ça. Le saut était tellement haut par rapport à moi, c'était trop marrant. Vas-y, mets-toi à côté du saut. Ça fait sa taille ! Là on vient de finir un petit training dans une ville, on ne sait même pas trop où on est. On a roulé à peu près à 1h de Barcelone. En allant à la mer tout à l'heure, on est passé devant ce spot, là c'est une petite place avec quelques murs. Du coup on s'est arrêté et on a fait un petit training, c'était bien cool. Là on est bien fatigué, on va chercher un petit endroit pour poser les tentes. Let's go ! Aujourd'hui on est dans une petite ville à côté de Valence, et on se dirige vers un urbex avec les gars qu'on a repéré hier soir avec Jérémy et JM. Du coup on va essayer de voir s'il y a des petits sauts de parcours, ou bien des petits plans dans mon affaire. Let's go ! On est dans une ancienne cimenterie, et le bâtiment est vraiment énorme. Et on trouve plein de trucs à faire, plein de petits défis, donc là ça part en petite session. Je crois que JM a trouvé un saut de bras. Là il est en train de se chauffer, ça va peut-être partir. Bon bah là on est genre à un endroit où il y a plein de silos. Et là il y a un silo qui est un peu plus haut que les autres, et il y a un gap entre les deux. Et genre je pense que je vais le faire en gainer. C'est pas trop grand mais ça rend bien. Ça me donne grave envie. Du coup je vais aller voir, je vais aller faire des petites prep, et puis si je le sens bah ça va partir. Là le départ c'est juste là. L'arrivée c'est là où je suis. Et je gratte parce qu'il y a genre de la mousse, avec le temps qui s'est déposé et ça fait une matière glissante. Tout le monde filme ? Ouais. Ok. En vrai je suis trop content là genre, en plus il y avait plein de vent, mais je me suis dit vas-y 3D1 et c'est que dans la tête le vent. Il me fait trop plaisir là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de gainer gap là, depuis ma blessure. Là je suis trop content, je vais pouvoir en refaire d'autres. Ça fait plaisir ! C'est quand même bien stylé d'être dans cette petite urbex. En tout cas nous on prend un bon kiff d'être en Espagne là. On espère que vous kiffez les vidéos. Là c'est l'épisode 3, c'est que le début. Bonne nuit ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.